Ah c'est street ! Damn les gens j'espère que vous allez bien C'est Thibaut Jeff c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui les gens nouvelle question Pour faire original Damn Thibaut j'espère que tu vas bien Tes vidéos m'ont vraiment motivé à me reprendre en main J'ai déjà repris le sport et je suis en train de faire un régime pour perdre du poids C'est bon ça j'aime ça Je viens de lire un article sur les graisses Qui apparemment pourrait nous aider à perdre notre gras Que ça aurait même des bienfaits sur la santé Qu'en penses-tu ? Un merci énorme Boum ! Merci à toi ! Ok les gens il est vrai qu'on parle souvent d'huile d'olive Pour les bons lipides Mais on a jamais fait de vidéos spécialement consacré à eux Cette paire de m- Et il est temps d'y remédier Il le mérite putain Mais avant tout un peu d'histoire Pendant des années le gras a été considéré comme l'ennemi public Numéro 1 Le Messrine de la France Le Al Capone des Etats-Unis Le Scar du Roi Lion Mufasa non ! Il a tué Mufasa ! Mufasa ! Mufasa ! Oh ! Protéines ! On a reproché au gras d'être la cause de l'augmentation du cholestérol De créer des problèmes cardiovasculaires D'être la raison de l'obésité D'avoir déclenché la guerre du Koweït De mettre pris une gifle de l'espace par une petite samedi soir À moins que ce soit parce qu'elle est pas aimée Que je lui dise qu'elle ait une paire de meules énormes Bref ! Tout était contre ce petit et innocent lipide Il était malheureux putain ! Et alors qu'il cherchait simplement à se faire accepter des autres Il était rejeté de tous Et il n'avait pas son mot à dire Mais il ne perdit jamais espoir Et un beau jour Alors qu'il allait travailler chez le KFC Une étude est subitement apparue Et a démontré qu'il y avait plein d'aspects positifs À manger plus de gras Ah je le savais ! Mais attendez ! Avant toute chose il faut savoir que Comme dans Harry Potter Il y a 4 maisons de lipides Les polyinsaturés Les monoinsaturés Les saturés Et les acides gras trans Non Non je ferais pas de blague dessus putain Les polyinsaturés Ce sont eux Les bons lipides Ils sont indispensables à notre corps Qui ne peut pas les fabriquer Et il en existe De sorte Les oméga 6 Qui sont présents dans l'huile du tournesol Et les céréales Et les oméga 3 Qui doivent être amenés par alimentation Comme le saumon Ou les sardines Au fond de cette boîte Mais on trouve aussi dans l'huile de colza bio Les œufs bio Ou directement en gélules Ah Hop Alors on va regarder On se croirait à On se croirait à On se croirait à motus Ah Oh non une gélule noire Il existe aussi la famille des monosaturés Ou oméga 9 Présents dans l'huile d'olive Avocats ou amandes Qui ne sont pas Indispensables Mais bon Pour la santé Les saturés avec l'huile de palme L'huile de coco Et graisse animale Et cela il ne faut pas trop en abuser A moins que vous les preniez bio Et si c'est le cas Boum Faites vous plaisir C'est la foire d'ampogne Et les acides gras trans Qu'on retrouve dans la bonne friture de chez mamie Qu'on aime tant manger quoi Mais aussi dans les granolas La margarine Le Nutella Ainsi que 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 Partout en fait Et là les gens Là C'est le drame Créer de manière complètement artificielle Artificielle ? Artificielle Je voudrais que Tu m'appelle C'est les pistes La personnification même Du mal Et ils sont Mais alors Mais alors Mais alors Pourquoi je prends la tête Ils peuvent Augmenter Le taux de mauvais cholestérol Et Diminuer le bon Et ainsi Augmenter le risque de maladies cardiovasculaires Plus Plus Et de cancer Plus Donc vous pouvez gentiment mettre de côté Les petits plats de maïté Et lui dire De vous faire à la place Un petit riz Sur son lit de dinde Au final A part les graisses trans Ne supprimez pas les graisses saturées Et insaturées Car elles auront de nombreux bienfaits Pour la santé Numéro 1 Le grave à booster Votre organisme De nos jours On mange beaucoup plus d'oméga-6 Que d'oméga-3 Du coup notre organisme Devient très inflammatoire Et le risque d'avoir des maladies articulaires Cancer Ou obésité Augmente fortement Augmenter notre apport en oméga-3 Va donc Nous permettre De lutter Contre ces risques Le grain saturé Permet aussi D'augmenter la capacité Des globules blancs A se défendre contre virus Et bactéries De protéger la peau De donner plus d'énergie A notre corps Et de surtout Avoir des capacités Anticatabolisantes Qui nous permet de mieux récupérer Après l'entraînement Et donc De devenir énorme et sec Plus vite Et au final C'est le plus important De réduire les maladies cardiovasculaires Les oméga-3 vont Les oméga-3 Toi 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 La menthe 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 Les oméga-3 vont réduire le taux de triglycérides dans le sang Ce sont des graisses Qui se situent au niveau du ventre Et qui bien sûr Peuvent entrainer des problèmes D'obésité Ces graisses Vont aussi fluidifier le sang Et permettre à des vitamines Comme A D E K Merde Il manque une barre pour le K Ha D'être transporté et absorbé Par le corps Et aussi de faire baisser la pression artérielle Et de maintenir la présence de bons cholestérol 3 Augmente le niveau d'hormones La synthèse des hormones est basée sur les lipides Les hormones femelles comme les oestrogènes Et mâles comme la testostérone Sont donc produits à partir des lipides Et si vous ne mangez pas assez Vous allez donc limiter cette production Baisser votre libido Voir même pire Réduire votre croissance musculaire Et ça C'est pas concevable Car croyez moi les gens Que si vous n'avez plus de libido Et qu'en plus Vous n'avez plus vos bras énormes et secs Je vous raconte pas la journée de merde que vous allez passer 4 Augmente le fonctionnement du système nerveux Notre cerveau qui est composé à 60% de lipides Devra toujours avoir un apport en oméga Pour bien fonctionner Les graisses vont donc participer à ce fonctionnement En apportant du glucose au cerveau Qui est un carburant essentiel Les oméga 3 comme le cerveau et les noix Le cerveau putain le saumon Les oméga 3 comme le saumon et les noix Vont aussi favoriser la transmission des connexions nerveuses Améliorer l'humeur Lutter contre la dépression Et l'apparition de maladies Comme Alzheimer Donc pour résumer les gens Une alimentation riche en graisse aide à lutter contre les maladies Et possède de nombreux bienfaits pour le corps Donc la prochaine fois que vous irez faire les courses Je veux que vous fassiez déborder votre caddie d'huile d'olive De noix D'amandes et d'avocats Que la prochaine fois que vous irez faire un cheat meal chinois Ah chinois Que vous jetiez sur les sushis au cha... Putain Que vous jetiez sur les sushis au cha... Putain Que vous jetiez sur les sushis au saumon Oui Et que vous demandiez d'échanger la sauce soja avec l'huile de colza Et qu'à votre prochain rendez-vous avec une petite Au lieu de ramener votre bouteille de vin Vous rameniez celle de... Ce soir, parce que c'est toi Je t'ai ramené un petit millésime d'huile d'olive de Château Carrefour de 1957 A la tienne Hummm Ah sa mère Ah le con Donc maintenant à vous de jouer et faites en sorte que le bon gras revienne dans votre alimentation Et voilà les gens Pensez à mettre un pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo A vous abonner Partagez la vidéo, soyez les meilleurs de toutes les personnes Et dites leur que maintenant elles ont le droit de manger du gras Vous avez des réductions pour les compléments alimentaires Les liens sont dans la description Et surtout n'oubliez pas que vous Vous êtes les meilleurs BOUUUUUU Que ce soit à la salle ou dans la vie de tous les jours Tu as gagné confiance en toi Grâce à toi beaucoup de personnes ont été inspirées Et vont continuer de l'être Et juste pour ça j'ai qu'un mot à dire Bravo